Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et voilà, elle y est, elle est enfin là, la nouvelle extension de RimWorld, annoncée par Tainan Sylvester lui-même, le créateur du jeu. La nouvelle extension, la quatrième extension arrive, voilà, donc il nous avait un peu teasé le 11 mars, donc il y a deux jours, pour nous dire, juste avec la photo, la photo principale. Et puis, voilà, bon, il avait fait des blagues, mais il a dit, je vous annonce la nouvelle extension dans deux heures, et là voilà, RimWorld Anomaly, il a mis un lien vers la page Steam de l'extension, qu'on va aller regarder, ça peut être assez intéressant. Voilà, donc RimWorld Anomaly, 32 euros quand même, bon, je pense qu'on va tous mettre le pognon quoi qu'il arrive, voilà, donc ils disent, c'est une extension sur le thème de l'horreur, il y a plein de monstres, de mystères, de folies, voilà, puis des nouvelles, des nouvelles salles, on va dire, des nouveaux lieux, qui vont nous permettre de capturer et d'étudier des entités sombres, et avec une nouvelle, aussi, une nouvelle fin, avec une espèce de réalité alternative. Ça a l'air assez alléchant tout ça, voilà, on va regarder un petit peu tout ce qui parle, et puis on regardera un petit peu les screenshots après, parce que je pense que le texte permet d'illustrer un petit peu ce qu'il y a dans les images, donc ça peut être sympa. Donc voilà, ils disent que l'extension commence avec, quand vos colons provoquent de manière accidentelle une superintelligence folle, et après, il y a plein de folies qui se manifestent, des créatures incroyables, des mystères à s'en faire péter la tête, des parasites qui nous infiltrent, enfin voilà, plein de choses assez folles, inspirées par des classiques tels que Cabin in the Woods, The Thing, les mythes de Cthulhu, donc tout ce qui est un petit peu Lovecraft, Hellraiser, et bien d'autres. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, avec des, il va y avoir du puzzle, enfin des choses un petit peu pour essayer d'investiguer, il va y avoir vraiment des choses en rapport avec l'horreur, bref, un petit peu un mélange d'horrifiques mystères, donc on va voir ce qui va arriver. Donc on a plusieurs scénarios, donc il y en a 6, pour le moment, voire d'autres qui arrivent derrière, mais le premier scénario, et bien en fait, on va avoir une attaque d'un ennemi invisible, qu'on va pouvoir détecter en mettant des alarmes de proximité, et au fur et à mesure, on va pouvoir se battre contre lui, étudier des bouts de sa peau, et ensuite on va pouvoir, où est-ce qu'il vit pour, cette fois-ci, nous le chasser. Le deuxième, c'est une espèce de grosse masse dégueulasse, qui infeste la terre, qui infeste toute la map, et qui va lâcher des bêtes et de l'acide, on va essayer de battre ces bêtes et ces acides, et les étudier à nouveau, pour essayer de s'aventurer dans le cœur de cette masse, et la tuer pour de bon. La troisième me plaît particulièrement, puisque c'est un parasite qui aurait contrôlé l'esprit de nos colons, mais lesquels ? Alors ils prétendent d'être humains, et ils essayent d'infester les autres, mais il va falloir faire notre petite investigation, emprisonner certains, les interroger, faire des tests médicaux, etc. C'est un petit peu un loup-guerrou dans Rimworld. Je trouve ça assez intéressant. Je suis assez excité par l'idée de faire un scénario qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc on va voir. Alors celui-là, je n'ai pas tout compris, mais en gros, il y a une obélisque qui se crache, et qui génère de l'énergie, et si on essaye de supprimer cette énergie, on va avoir des attaques, on va avoir des gens qui vont muter, qui vont se copier de manière infinie, qui va les enfermer dans un labyrinthe. Assez bizarre. Celle d'après, encore plus bizarre, puisque ça va être nos colons qui obtiennent un cube en or, et qui vont voir chacun leur tour, et qui vont le vénérer. Ils vont construire des statues du cube, ils adorent le cube, etc. Et enfin, le dernier, avec un corps qui arrive, et qui ressemble exactement comme un teno-colon, et qui semble de tout le temps les suivre. Et quoi qu'on fasse, ce corps revient à chaque fois. Donc c'est assez étrange, assez zarbe, je dois admettre, zarbe qui est un mot que plus personne n'utilise, mais que j'utilise cette fois-ci. Voilà, ensuite on aura des combats horrifiques, avec des bêtes de chair, qui crient, des hordes de morts vivants, des machines sphériques, répandrices de morts, je dis n'importe quoi, des bêtes qui dévorent de l'eau. Bref. Plein de choses un peu bizarres, et sorties de l'imagination de notre créateur, et certainement de ces inspirations, dont il a parlé un peu plus tôt. Et on peut construire des nouveaux outils, et des nouvelles armes. Donc, un lance-flamme, L4 Rifle. L4 Rifle, moi je dirais que c'est un peu comme un, un bazooka. IED, donc c'est des, des explosifs qui vont ressusciter les morts. Des pulseurs qui font changer la peau. Je ne sais pas ce que c'est, donc ça va changer, ça va transformer les créatures vivantes. Et des arbalètes, alors les arbalètes, qui peuvent, stun, les adversaires. Les arbalètes, c'est bien parce que, ça fait des changements, pas que en endgame, ça va faire aussi des changements, au début. Voilà, donc on va pouvoir construire un petit peu des labos, on va pouvoir étudier, ben, tous les mutants, contre qui on se bat. Donc ça va être assez intéressant. Il va y avoir des nouvelles ressources, avec de la biophérite, des rituels, un, un sérum expérimental. Ouh là là, ouh là là, ça va être, ça va être fou. Il va y avoir des cultistes, contre qui, il va falloir se battre. Ils peuvent se mettre, ils peuvent faire des espèces de rituels, pour se battre contre nous. Voilà un petit message de Tainan, qui explique pourquoi, il a fait anomalie, en fait, il voulait faire ressentir des nouvelles émotions, la peur, l'horreur. Avant, ils trouvaient que c'était plutôt psychologique, ce qu'il y avait dans Rimworld, et là, ils voulaient vraiment quelque chose, un petit peu plus, un peu plus de mystère, un peu plus de suspicion, voilà, une tension psychologique, intense, enfin, voilà, en utilisant ce thème de l'horreur, il trouve des nouvelles, des nouvelles émotions à explorer, qui sont intéressantes pour lui. Et, en fait, il a vu Cabin in the Woods, il a trouvé que, le lab des monstres était super, donc il a dit, on va faire un jeu, sur l'horreur. J'ai pas vu Cabin in the Woods, donc je peux pas vous en dire plus, mais, apparemment, ça l'a bien marqué. Voilà, maintenant, on va passer à la partie intéressante, on va regarder les screenshots, on va commencer du début. Donc, le premier, où on peut voir le lance-flamme en action, ça a l'air assez, assez loin quand même, j'avais peur que ce soit, pas très loin, il y en avait déjà un de lance-flamme, dans la version vanilla, mais c'était vraiment pas terrible, là, ça a l'air un peu plus, un peu plus destructeur, et là, on ressent bien l'atmosphère horrifique, avec une espèce de salle de torture, là, c'est sympa, ça doit être là, où on étudie les monstres, dont il parlait, un truc d'alerte, ça, je sais pas ce que c'est, une sale bait, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, bon là, on retrouve du Cthulhu, j'ai invoqué Cthulhu, qui sort des entrailles de l'univers, et nous amène toutes les tentacules, alors que quelqu'un était justement en train, d'analyser une décédure de ces tentacules, on dirait, bon, là, je sais pas, ce que ça vaut ces tentacules, mais je leur donne pas cher de leur peau, nos pauvres colons, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a ici, une attaque de, de trucs bizarres, il y a des aliens, ou je sais pas, des espèces de zombies, là aussi, ils sont assez sombres, donc c'est plutôt bizarre, lui, je sais pas ce qu'il fait, il parle d'une autre manière, et là, il y a des têtes de mort, un peu de partout, on ne sait pas ce qu'il se passe, mais, ouais, ça fait un vrai, un vrai nouveau Rimworld, quoi, alors celui-là, bon, c'était un des scénarios dont ils avaient parlé, où, eh ben, il y a une copie infinie, des colons, donc là, la peau fure, elle s'est fait copier, à, à, à poison, je sais pas ce que c'est ça là, des mines, donc ça, ça va être assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment, plusieurs modes de jeu, qu'on va pouvoir faire apparemment, là pareil, il y a encore un, méchant, un gros méchant, qui est au milieu, il lui tire tous dessus, pourquoi je ne sais pas, des jolis, petits, champignons autour, à voir, oulala, ça, ça a l'air d'être plus, un gros mec, bien, bien méchant, on a encore le truc, l'espèce de porc épique là, sinon, est-ce qu'on a d'autres choses, des traces de sang, c'est assez sympa, alors les traces de sang, comme ça, vous verrez, c'est quelque chose qu'on a, avec la 1.5, je ferai une vidéo sur la 1.5, où je, où je, ben, ferai une liste, un petit peu des nouveautés, garder l'œil sur la chaîne, ça devrait sortir quelques jours après cette vidéo. donc là, on a bien les lances-flammes, on les voit en action, et là, on doit être apparemment dans le centre, de la grosse bébête, qui ressemble à Cthulhu, vous voyez, les murs, les murs en chair, en quelque sorte, où j'imagine, il faut essayer de buter le cœur, ça doit être un des scénarios. Ici aussi, c'est assez bizarre, on ne sait pas ce qu'il se passe, ils font un rituel, celui-là, on dirait qu'il a un bras en tentacule, là, on a des salles de torture, de l'enfer, là, on a une grosse salle de recherche, et de fabrication, mais qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas, j'aimerais savoir ! Et ça aussi, c'est nouveau, j'ai l'impression, les bibliothèques, il me semble. Alors là, aussi, intéressant, des attaques qui viennent de lacs, qui viennent de l'eau, regardez, ça, ce sont des animaux marins, certainement, qui sortent pour nous attaquer, pour nous dévorer, donc, l'utilisation de l'eau est nouvelle, regardez, ça, ça doit être un moulin, je crois qu'on le voit mieux dans un autre screen, et là, encore un nouveau bâtiment que je ne connais pas, hop, donc là, on retourne dans un endroit un peu dark, on se fait attaquer encore par des espèces d'ombres, bon là, pareil, ils sont mal barrés, même si c'est des drôles de personnes, là, on a des colons, ça, ce sont des colons, mais ils ont l'air plus comme des zombies que des colons, lui, il a une arbalète du Turfu, mais laisse tomber, quoi, on dirait qu'il va tout péter, et là, des pics, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, encore la salle de torture, avec le mec dont on parlait, le gros, le gros truc, oh là là, les salles de torture, avec le squelette, un espèce de fantôme avec des pics, c'est dégueulasse, un trumbo, et je crois qu'ils ont poussé la torture un petit peu trop loin, là, un poil trop loin, les belles portes automatiques, on retrouve notre Rimworld, et là, qu'est-ce qu'on a, Monia, ouais, là, c'est la dette plus classique, et encore un truc de, peut-être de torture, définitivement de torture, un hôpital, et avec, j'ai vu cette espèce de viande, là, qui revient, je ne sais pas ce que c'est, ensuite, on a les cultistes de l'enfer, là, qui font une espèce de, de cérémonie, pour, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre colon, là, bon là, c'est foutu, là, on s'est fait attaquer par tout le monde, ils sont combien, et, ouh là là, ça a l'air très sympathique tout ça, c'est un peu rouge, la pluie est un peu rouge, non, vous ne trouvez pas, on s'est mis dans la bibliothèque, au chaud, on lit son petit bouquin, à côté du hamster, en caressant le hamster, on est bien, on est bien, on regarde, on regarde les étoiles, pas grand chose, et sinon, bon, petite salle de recherche, sympathique, on est bien, ça, c'est un nouveau bâtiment aussi, je ne sais pas ce que c'est, voilà, écoutez, on a tout fait, je pense, anomalie, qui devrait sortir, on espère le 13 avril, dans ces eaux-là, 32 euros, préparé, économisé, si ce n'est pas déjà fait, voilà, donc il parle aussi de la 1.5, on regardera ça dans une autre vidéo, comme je vous ai dit, qui va sortir bientôt, donc restez là, si vous êtes un peu en retard, la vidéo devrait se lancer direct derrière, amusez-vous bien, jouez bien RimWorld, anomalie, c'est la nouvelle extension qui arrive, des bisous, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501